Alors moi FreeScoreLone j'en ai entendu parler je crois pour la première fois c'était en 2019 Donc quelques mois après qu'il est sorti Projet Bluebeam On parle donc de son avant dernier projet donc après il y a eu LMF Et je vais pas te mentir à ce moment là j'avais pas trop trop aimé j'avais écouté tout le projet J'avais pas trop kiffé à part l'intro je me rappelle que j'avais mis seulement l'intro dans ma playlist Mais je me suis toujours demandé FreeScoreLone il a quand même une carrière le mec il a quoi il a 28 ans 27 ans un truc comme ça Et donc je suis allé voir plusieurs fois dans sa discographie j'ai pu explorer tous les projets qu'il avait fait Donc le projet vieille merde je me suis dit en 2015 je crois qu'il avait sorti ça je me suis dit mais c'est quoi ce bordel Comment il a pu arriver là en seulement 5 ans mais bizarrement le projet l'année d'après donc FDT était franchement un de ses meilleurs Il est incroyable donc je sais pas comment il a fait pour passer de ça en 2015 à 2016 à FDT tu vois Rien que pour ce son là Le projet il est exceptionnel attention j'ai pas dit un classique j'ai dit il est exceptionnel Après je t'avoue THC j'avais pas trop kiffé je sais pas trop pourquoi Et ce que je savais pas c'était qu'avant ça il avait d'autres projets encore avant qui ne sont pas sur 10h Tout simplement ouais parce que moi j'utilise 10h j'avais pas à préciser Et vous avez tous sûrement vu ou la plupart d'entre vous vous avez sûrement vu ce freestyle de Friskorleon Il s'appelait même pas Friskorleon avant je crois que c'était un freestyle qui datait de quoi 2010 un truc comme ça Plus incroyable que l'incroyable Hulk c'est ma définition Mais freestyle des films de Hulk avec tout plein de positions Et c'est à peu près à cette période là que Friskorleon a sorti ce projet là Qui s'appelle A la recherche de la daillance avec cette cover Bon on va pas se mentir bon c'est pas C'est assez spécial c'est très coloré Et à l'époque il faut savoir qu'il s'appelait même pas Friskorleon il s'appelait FreezyF Donc dans le freestyle aussi que je vous ai montré il s'appelle FreezyF aussi Il le dit au début A l'époque des lunettes pas quartier et des yeux bien grands ouverts Comme vous le voyez ici date de publication là je suis sur Soundcloud Je sais pas si c'est vraiment la date où il a sorti ce projet là Mais en tout cas c'est la date où il a été mis sur Soundcloud Le 25 avril 2011 Un projet avec 15 titres qui dure 40 minutes On va s'écouter ça on va se faire une première écoute Il y a un son quand même parmi ceux là qui est le plus connu qui s'appelle Elfreeze En vrai il est pas mal connu quand même En vrai je sais qu'il a sorti d'autres sons même avant ça Mais en termes de vrai projet c'est celui le plus lointain que j'ai pu trouver en entier Là du coup on va se faire une petite première écoute On va analyser un petit peu comment c'était le style de FreezyF Il y a 10 ans presque exactement J'ai juste écouté Elfreeze Voilà je l'ai écouté je vous le dis Ok on commence avec le premier track Déjà c'est quoi ce titre Je sais pas si c'est les titres officiels mais bon c'est parti du coup Au mincei je sais pas ce que c'est Il y a des drums c'est rien à voir Vraiment intéressant Ok au mic jeu c'était l'intro Je m'attendais vraiment à pire Comme je l'ai dit j'avais écouté les vieilles merdes Et vraiment je trouvais ça éclaté on va pas se mentir Mais là les rimes elles sont plutôt pas mal Les rêves toujours c'est pop culture un peu Mais là la prod c'est vraiment c'est joyeux genre Ouais ça a plus rien à voir avec ce qu'il fait maintenant vraiment en termes de prod C'est au mic jeu du coup Ça fait bizarre franchement ça fait bizarre ça voit on dirait qu'il zozote un petit peu Mais ça prouve quand même qu'il est parti de là tu vois Et qu'ensuite il a fondé son propre personnage Et ses références ont commencé à s'assombrer un petit peu Ses covers aussi du coup C'est quasiment que de Lego Trip pour l'instant on va voir la suite Elle freeze que c'est la plus connue en vrai Et je l'ai déjà écouté donc on va se la mettre Encore aussi dangereuse maintenant Encore deuxième référence à la mentale Non mais voilà quoi Non mais franchement mais premier degré moi j'écoute ça vraiment Franchement c'est pas si mal je m'attendais à pire Je pense qu'au niveau du mixage tout ça c'est pas encore C'est pas au maximum évidemment Après je suis personne pour juger mais ça se sentant quand même Non franchement c'est pas mal du tout refrain efficace Il était déjà adepte des rimes avec deux fois le même mot Si vous dites que freeze il a tout le temps le même flow C'est tout le temps pareil Les prod c'est les mêmes tout ça Venez allez écouter ce projet là Là c'est clairement pas la même voix C'est beaucoup moins charismatique Non on va pas se mentir Si t'en as marre de trop de sombritudes dans les projets de freeze Tu vas voir ce projet là vraiment ça va te rafraîcher Il me fait penser à Alpha One au niveau du flow Il a pas forcément un flow très distinctif Mais en même temps Alpha One fait pas de top line Donc euh qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je me perds sur Youtube là ? Non on enchaîne avec samedi 19 C'est parti Non mais on est où là ? C'est au reteiling C'est dur Quel genre de story frère Je crois que c'est fini Mais attends il y a encore pire Donc le lendemain Je me réveille Je me fous ça avec les négros Je prends mes affaires Et puis je prends le métro J'avais envie de chier Donc je suis vite rentré chez moi Non mais c'est... Alors je sais pas si il était vraiment fait pour du storytelling Je sais pas si il en a déjà refait depuis Mais non mais gros c'est quoi ça ? Le mec a raconté quand même une soirée Il est parti devant un bar Enfin une boîte On lui a dit non ne rentre pas Mais sauf qu'ils ont réussi quand même à rentrer derrière Je sais pas comment Pour moi c'est très explicite On comprend vraiment ce qui se passe Même les petits détails Je sais pas si c'est son meilleur registre On va pas se mentir Mais toujours ses prods Vraiment vraiment old school En fait ça marche toujours bien Parce que tu t'imagines Moi quand j'écoutais le son Je m'imaginais ce qui se passait en fait C'est un peu le but du storytelling Mais forcément c'est un projet de 2011 Je vais pas dire que tout est lourd Là on va pas se mentir C'était pas ouf Ensuite on enchaîne avec ESO Pas ESO genre Charlotte c'est ESO La station d'essence Tu vois ce que je veux dire Mais si c'est New York ça C'est quoi ce bordel ? Je fais pas de fling à ESO T'as que les MC comme Lucho En espagnol du niveau On peut dire que j'en ai mucho Mes rimes glissent sur le beat En effet j'ai beaucoup de flow Avec mes chico Tu te relèves pas Si je te mets un coup de gros Non mais là c'est quoi C'est quoi ces instruments Groove un peu Genre à la base mon pote Non mais les prods Ils sont pas mal Franchement j'aimerais bien savoir Ce qu'ils feraient en 2021 Sur ce genre de prod On enchaîne directement avec apps Je sais pas ce que ça veut dire Si c'est genre pas Mais en verlan je sais pas J'ai déjà entendu ça C'est quoi ce sample ? Arme principale sélectionnée Arme principale sélectionnée En vrai heureusement qu'il rappe Sur des instrus comme ça Genre très fluide et tout Avec toujours un bruit de fond Et tout Parce que je pense S'il rappait sur des instrus Genre trap Bien saccadé et tout Là on verrait que c'est mal Vraiment mal mixé Mais là ça va encore tu vois Mais je sais plus d'où il vient ce sample Ah mais si Saint-Tropez Saint-Tropez de J.Cole Les amis c'est ça Après il l'a pas pris de ça Vu que ça c'est sorti en 2011 J.Cole c'était en 2014 On va dire qu'elle est pas Celle là elle est pas au fond On va pas se mentir Je la réécouterai pas Ensuite j'arrive en plan Ça se voit qu'il galère A trouver des titres Quand même de ces sons Qu'est-ce qu'il se passe là Et attends t'as un truc là C'est quoi ça J'ai pas trop compris Ce qui s'est passé à la fin Mais bon Son très très court J'avoue quand même Dans la sélection des prods Il est plutôt pas mal Il est plutôt chaud Après il sélectionne pas des prods Je pense qu'il les prend La plupart ça sort de son existant Tu vois On est toujours sur de l'ego trip Il reste pas mal de son Voilà c'est tout ce que j'ai à dire Après c'est sûr qu'il a pas L'aura de maintenant Tu vois Il a pas le charisme Et c'est vrai qu'il y en avait l'impression Qu'il était à bout de souffle Quand même sur le son Alors qu'il rappe seulement une minute D'ailleurs le prochain son C'est Laisse moi respirer On se demande pourquoi Ce que je veux savoir C'est est-ce qu'il a déjà écrit Un son genre de lover Tu vois Donc j'espère qu'il y en a un On va voir Donc bon c'est pas une sortie récente Donc on va accélérer un petit peu Donc je peux vous confirmer Qu'il y a pas eu de son de lover Pendant tout l'album Je peux vous confirmer aussi Que le son d'après Qui s'appelle Laisse moi respirer Il avait toujours besoin d'air Le frérot Et moi j'ai quand même analysé Chaque son tu vois Juste après l'avoir écouté Et je peux vous dire Que ça allait de moins en moins bien Un mixage taper Non mais c'est quoi ça Non ça je peux pas Le refrain je peux pas Ouais je commençais à de moins en moins kiffer En plus vers la fin Il commençait à prendre vraiment Des instrumentaux Qui étaient très connus De son vraiment très très connu Et je peux pas vous mentir Ça commençait vraiment à devenir De moins en moins cohérent En fait on voit Qu'il veut se diversifier Tout ça Il laisse les vrais couplets Du vrai son Non mais là c'est trop Trop porté par la prod Genre j'entends que la prod Vu qu'elle est vraiment Très très connue Très distincte Là en vrai tu sens quand même Que quand il écrit Genre je sais pas comment dire Mais il y a quelques séquences Vraiment que c'est des rimes Plutôt pas mal Mais là ouais Il essaye de se diversifier Là c'est presque C'est presque de la pop On va pas se mentir J'ai compris un peu Je vais écouter vite fait Les trois derniers Après mini conclusion Encore une fois Roti prod très Très intéressante Mais en fait je vais pas te mentir Sa voix elle est chiante A la fin vraiment Genre même quand il la dédouble Et tout Tu sais en fait Au bout d'un moment Tu sais exactement Comment il va délivrer le truc En fait Tu sais exactement Comment la phrase va se terminer Ça va faire Et il double à la fin Sur la fin de la phrase A chaque fois C'est à peu près comme ça Tout le projet Mais globalement Qu'est-ce qu'on peut dire Il a glu On va pas se mentir Je pense qu'il a trouvé sa voix Au bout d'un moment Tu vois il a trouvé Ce qu'il fait le plus faire Et ce qu'il faisait plus kiffer ses fans Il s'est peut-être assombri Dans ses textes Tout ça Dans ses sons Dans ses ambiances Et tout Mais je pense que Ce qu'il raconte dans ses textes Tu vois Sa vie quotidienne Ça a pas trop changé Tout ça C'est juste pour le personnage Un peu Qu'il a le plus façonné Au bout d'un moment Après je sais pas Si il se prenait vraiment Au sérieux A 100% Pendant ce truc là Mais il a trouvé son propre style Sa propre ambiance Et oui c'est vrai Qu'avant c'était très populaire Ce qu'il faisait tu vois Références très très pop culture Très connues Très populaire Il est passé à un délire Vraiment très très précis Et je pense que c'est pour ça Qu'il a attiré l'attention Parce que les gens Ils disaient Ouah c'est quoi cette référence Ça sort d'où et tout C'est vraiment C'est profond et tout J'ai jamais entendu Quelque chose comme ça Les prods aussi Non mais en vrai C'est assez dur de rapper Sur de l'old school Donc en vrai Faut lui donner ses props Quand même Moi je trouve toujours intéressant Dès que je découvre un artiste De redescendre vraiment très loin Dans sa discographie Mais voilà à cette époque là Il avait pas encore acquis Le charisme dans sa voix C'était encore un adolescent Il avait 18 ans à ce moment là Et c'est vrai que le type de prod Qu'il est utilisé au fur et à mesure Ça collait plus Tu vois avec l'ambiance Avec ses paroles Donc ça qui a intrigué Je pense tous ceux qui écoutent le rap Donc voilà c'est la fin De cette première écoute Je t'avoue que ça m'a pris Combien ? Une heure et demie je crois à tourner Je vous conseille d'aller écouter En tout cas voilà C'était ma petite écoute Analyse de ce projet A la recherche de la daillance De Freezy F Ou Elle Freeze En vrai c'est Freezy F Ou Elle Freeze C'est la même chose En tout cas voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Dites moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Une nouvelle vidéo Allez ciao